Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En point matinal avec une configuration qui confirme un début de rebond que l'on avait senti du côté de Wall Street après la clôture du CAC 40 malheureusement avec des cours qui cassent cette zone des 6670 points et commencent ici à combler le gap qui s'était ouvert jeudi dernier. Donc on est effectivement sur une configuration ici qui repasse la zone de retracement à 50% et on va voir aujourd'hui si justement ce mouvement va permettre de retourner la tendance qui reste actuellement baissière. Du point de vue des indicateurs techniques on est sur une très bonne configuration de retournement. Nous avons des histogrammes du MACD qui sont en train de se retourner après avoir connu ici une forte amplitude à la baisse. Du point de vue du RSI on a une trajectoire de sortie de la zone de survente qui est en train de se confirmer. Ces deux éléments conjugués mettent en évidence un rebond technique à venir qui potentiellement peut être puissant. Alors les données sont telles qu'elles c'est à dire qu'on ouvre avec un gap haussier donc dès le début de la semaine mais par rapport à cette configuration ici dans cette unité de temps 4 heures. Ce que l'on peut constater c'est que nous sommes sur une évolution qui est sous la moyenne mobile 20 exponentielle depuis le début de la semaine dernière avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Une très forte attaque ici sur cette phase puisqu'on a eu des bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Une réintégration progressive et un rebond technique. Si on dégortique ce rebond technique pour l'instant il s'inscrit sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce rebond technique reste purement technique. Et pour le transformer en mouvement potentiel de retournement il faudrait repasser au delà de cette zone ici des 6751 points au dessus du retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas. Ce que l'on peut voir c'est qu'on a eu ici sur une ouverture sur un gap haussier. Il va falloir observer ici un éventuel comblement de ce gap. Le fait que le gap soit comblé n'est pas en soi un élément très important. Mais il pourrait avoir des conséquences s'il est resté non comblé en fin de séance. Pourquoi ? Si nous conservons cette dynamique avec ici un gap haussier non comblé totalement. Un gap baissier donc depuis la semaine dernière. Et ici cette phase avec très peu de volatilité. Et bien ceci pourrait nous donner une configuration de retournement, renversement, îlot de renversement. Qui pourrait donc en cas donc de si les cours restent au dessus de cette zone des 6670 points. Développer une dynamique ici assez forte. Qui pourrait nous emmener au moins au delà ici des 6751 points. Donc ça c'est ce qu'il va falloir observer aujourd'hui. Et puis nous avons aussi donc la moyenne mobile 20 exponentielle. Et par contre si les cours viennent combler ici tout de suite ce gap mais sans rebond significatif. Là on sera vraiment dans le schéma du rebond purement technique. Avec une forte ici impulsion baissière. Un rebond qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et par exemple un retour sur la zone des 6608 points. Si c'est le schéma que nous avons en fin de journée. Là clairement on sera plutôt sur une trajectoire de poursuite du mouvement baissier. On peut noter d'ailleurs que sur l'impulsion initiale. On est bien resté ici sur cette zone de pointillé. Qui représente le retracement à 50% ici. Et que en cas de cassure. C'est sur rupture ici du retracement à 61,8%. Que l'on trouve donc à 6505 points. Que l'on aurait une aggravation voire une amplification de ce mouvement baissier. Avec comme objectif un retracement total de la dynamique. A savoir possible retour ici sur la zone des 6253 points. Donc voilà un petit peu les clés de la séance du jour. Donc je rappelle. A noter ici la zone des 6670 points. 6608 en cas de baisse prononcée. Et puis si la hausse se confirme. Et bien c'est du côté des 6751, 6760 points. Et bien que nous aurons des signaux qui seront beaucoup plus positifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique. Alors nous avons quelques chiffres aujourd'hui. A 9h30 nous aurons donc le PMI manufacturier de l'Allemagne. A 10h nous aurons l'indice PMI manufacturier de la zone euro. Suivi à 10h30 et bien du PMI manufacturier de la Grande-Bretagne. Cet après-midi du côté des Etats-Unis. Nous aurons à 16h le chiffre de vente de logements existant. Je rappelle que l'attention des investisseurs pour cette semaine. Se porteront sur l'événement de Jackson Hole. Qui aura lieu en fin de semaine. Voilà donc pour ce point matinal. Passez une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com